Bonjour, je suis Sophie Roux. Bienvenue dans Créative Lifestyle. Aujourd'hui, dans l'épisode 13 de la saison 1, je vais vous parler de l'importance d'oser être vous et de vous assumer. Musique douce de prendre une petite collation sucrée en même temps que vous m'écoutez. En fait, je voulais vous parler du fait de s'assumer et d'oser être soi-même parce que moi-même, ça m'a pris plusieurs années pour finalement oser parler et oser assumer mes rêves et mes envies. Peut-être que vous êtes comme moi et vous avez des grands rêves ou des plus petits rêves. Mais quand arrive le moment d'en parler, vous n'arrivez pas tout simplement parce que vous ne les assumez pas. Parce que peut-être que vous avez peur du jugement, peut-être que tout simplement dans votre pensée, dans votre réflexion, vous n'êtes pas arrivé à l'accomplissement de vos rêves, ce qui peut être un grand frein dans leur accomplissement, dans leur réalisation. Je vais vous raconter plusieurs histoires parce que je pense qu'il y a toujours des leçons à tirer de toutes les histoires, de toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, que ce soit positif ou négatif. Et je pense que les histoires que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui sont particulièrement pertinentes. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu la jeunesse de ce podcast. Tous mes podcasts viennent évidemment de ma réflexion, de ce que je vis ou de ce que j'ai vécu. Et celui-là m'a juste un petit peu électrocutée, même si ce n'est pas vraiment le terme, mais un peu choquée dans le fait où je me suis rendue compte que ce que je vivais, beaucoup d'autres personnes aussi le vivaient. Alors, il n'y a pas si longtemps, je me suis mise à faire du coaching et donc justement dans ma démarche d'entraide envers plusieurs personnes, une personne est venue me poquer et m'a demandé mon aide. Alors, comme je ne refuse jamais de donner mon aide, j'ai décidé de contacter, de prendre mon courage à deux mains, de contacter cette personne-là et de lui demander, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi as-tu besoin de mon aide ? Comment penses-tu que juste avec ce que tu as écouté dans mes podcasts, ça vient résonner des choses en toi ? Mais raconte-moi un petit peu, parle-moi un petit peu de toi. Et puis, évidemment, aujourd'hui, je vous fais ce podcast avec l'accord de cette personne. Mais c'est ça, donc la première étape, ça a été de lui demander de me parler un petit peu d'elle et en quoi je pouvais l'aider. Et puis, cette personne-là m'a envoyé un magnifique email, très bien écrit, avec une belle présentation d'elle-même, puis des photos, tout ça. Puis j'étais touchée parce qu'elle me disait que mes podcasts venaient vraiment la rencontrer, venaient vraiment toucher la personne qui a été au plus profond d'elle-même. Et puis, bon, elle m'explique que dans la vie, elle est infirmière et tout ça. Et que, bref, elle finit son email en me disant, j'espère que tu vas pouvoir m'aider. Moi, je lis ça et je me dis, mon Dieu, cette personne-là a tellement sa vie bien plus sur des rails que la mienne. Je me demande en quoi je vais pouvoir l'aider. Donc, je lui réponds et je lui dis, mais comment puis-je t'aider ? Et là, elle me dit, mais tu vas pouvoir m'aider au niveau de ma carrière. Elle s'est présentée comme infirmière. Et en fait, en l'appelant, en discutant avec elle, je me suis rendue compte que bien plus qu'infirmière, cette personne-là écrit. Elle écrit des nouvelles, qu'elle a déjà publié des choses. Et en fait, elle voulait que je l'aide dans son accomplissement et dans son évolution de carrière, parce qu'elle voulait laisser tomber son métier d'infirmière pour écrire à temps plein. Au fil de nos conversations, évidemment, des différents ateliers qu'on a fait ensemble, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu te présentes comme infirmière ? Parce que t'as publié, tu écris, tu écris 3-4 heures par jour en plus de ton travail. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu ne dis pas que tu es écrivaine, auteur ? Je ne sais pas trop comment dire, alors je vais dire auteur. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas que tu es auteur ? Elle m'a simplement répondu, je n'ai pas vendu de best-seller. Je pense que c'est le rêve de pas mal d'auteurs, ça te vendre des best-sellers. Mais je lui ai dit, mais tu n'as pas besoin de vendre des best-sellers pour être une auteure. Tu écris, tu es publié, tu as la chance d'être édité. Tu es une auteure, tu es une auteure à part entière. Et là, en fait, il s'est fait un déclic et elle a commencé à se présenter comme auteure. Bref, on a fait plein d'exercices, mais elle a commencé à s'assumer. Et en s'assumant, elles sont venues de grands changements dans sa vie. Et je me suis dit, mais cette personne-là, elle est comme moi. Elle souffre du syndrome de l'imposteur, de l'impostrice, de l'imposteuse. Elle souffre du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'elle ne se sent jamais à sa place nulle part. Et que peu importe les grandes choses qu'elle peut accomplir, elle se sent mal à l'aise par rapport à sa réussite et par rapport à son succès. Et je me suis dit que peut-être la première étape pour oser être soi-même, pour s'assumer, c'est déjà de commencer par se présenter soi-même correctement. Et je me suis mise à réfléchir à toutes les personnes que je connaissais et comment est-ce qu'elles se présentaient. Je connais pas mal de monde. Et en fait, je me suis rendue compte que bien souvent, plutôt que de dire je suis auteur, on va dire j'écris. Plutôt que de dire qu'on est photographe, on va dire je prends des photos. Plutôt que de dire qu'on est blogueuse, on va dire j'écris sur un site. On a tendance à se diminuer. Et parce qu'on se dévalorise et qu'on se diminue, on ne s'affirme pas, on n'ose pas être soi. Et donc, on s'éloigne petit à petit de nos rêves, de notre avancement et de notre accomplissement. Je vais vous raconter maintenant une histoire qui m'est arrivée à moi et qui parle de moi et d'une de mes amies, mon amie Élodie. Élodie et moi, on a vécu beaucoup de choses très similaires dans nos vies parce qu'on est arrivées au Québec et on a eu du mal à trouver notre place, du mal à développer notre carrière. Et un après-midi, j'étais avec elle, chez moi. Et Élodie, si tu écoutes, je t'entends déjà rire en fait. Mais on s'est mises à refaire le monde. Et refaire le monde, c'est ce qu'on faisait souvent ensemble, toutes les deux. Et on buvait du café, on mangeait des tablettes de chocolat noir à gogo. Et puis, c'est ça, on s'est mises à refaire le monde, à rêver des jobs qui nous plaisaient mais qui nous semblaient tellement, tellement, tellement inatteignables. Puis, on a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré aussi. Et puis, finalement, on s'est un petit peu craquées au café et au chocolat. Et puis, on s'est monté, allez, c'est bon, on va y arriver, on va y arriver, on peut y arriver. On est forte, on est capable, on est intelligente. Et puis là, depuis temps blanc, Élodie me demande de l'accompagner à un événement le soir même. Un événement de réseautage. Il faut savoir que dans ce genre d'événement, je suis extrêmement mal à l'aise. Parce que, bon déjà, ça me sort de ma zone de confort. Mais aussi, j'ai beaucoup de mal à rencontrer des inconnus. En fait, j'ai du mal à établir un premier contact. Une fois que le premier contact est établi, c'est super. Mais le premier contact est toujours très, très difficile. Donc, aller à un événement où il faut réseauter, pour moi, c'est la pire punition que vous pouvez me faire. Mais bon, ma copine Élodie avait besoin de moi. Et elle n'osait pas y aller toute seule. Et bref, on a bu beaucoup de café. On s'est préparé et on est parti à cet événement. Et à cet événement, il y avait pas mal de monde. Et je dois dire que j'en suis ressortie dévastée, déprimée. Vraiment, le petit moral dans mes chaussettes. Et en fait, j'ai longtemps pensé que ça venait de l'événement en tant que tel. parce que j'étais pas dans ce milieu-là, qu'il fallait se présenter, qu'il fallait faire des grands sourires et avoir les dents longues. Et que c'est pas forcément ce en quoi je suis le plus forte. Mais après rétrospective, je me rends compte qu'en fait, c'est mon attitude qui a fait que je me suis sentie complètement dévalorisée dans cet événement. Pourquoi ? Simplement parce qu'il fallait se présenter. Il fallait aller serrer des mains et dire bonjour, moi c'est Sophie et puis j'ai un site web. De quoi ça parle ? C'est des DIYs. À l'époque, j'avais l'effet Créa et l'effet Créa était vraiment à son top, 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 top. Et puis finalement, j'avais la... J'ai commencé par me présenter à la première personne et puis j'ai dit « Salut, moi c'est Sophie. » « Ah ouais ? » Et puis, et puis, et puis, et puis... Je me suis sentie toute me dégonflée comme le ballon de baudruche, de caféine et de chocolat s'est dégonflée. Et j'ai jamais réussi à me présenter correctement. Et pourtant, à l'époque, j'étais extrêmement fière de l'effet Créa. J'ai toujours été de toute façon très fière de ce que j'ai accompli avec l'effet Créa. Il faut savoir que avant de commencer l'effet Créa, je ne savais même pas allumer un ordinateur, je ne savais pas ce qu'était Internet. Photoshop, je ne connaissais pas. Et puis, j'avais quand même mille visiteurs uniques chaque jour. J'ai appris énormément, énormément, énormément avec l'effet Créa. Et j'ai découvert ma passion pour l'écriture aussi. Mais je ne me présentais jamais comme une blogueuse. Je ne me présentais jamais comme une personne qui accomplissait énormément, ni une personne qui avait confiance en elle et en ses chiffres. Et du coup, les personnes avaient tendance à me tourner le dos tout simplement parce que moi-même, je ne croyais pas en moi. Je ne croyais pas en l'image que je véhiculais. Cette histoire-là, ça remonte à à peu près 5 ans. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il y avait un gros décalage entre la personne que j'aimerais être et la personne que je suis. et qu'énormément d'insatisfaction vienne du gap, de l'espace, du grand canyon même, on peut dire, qu'il y avait entre la personne que je voulais être et la personne que je suis. Et je pense que c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à me sentir moins à l'aise avec les faits créats, à vouloir moins écrire ça parmi tant d'autres choses qui me sont arrivées dans la vie à ce moment-là. Mais le fait juste que je n'assumais pas, que je n'osais pas, ça m'a contrit, ça m'a enfermée dans une petite boîte et je ne pouvais pas rayonner. J'étais enfermée là-dedans, j'étouffée et je ne pouvais pas rayonner. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Je vous ai déjà expliqué, je pense, dans la genèse des podcasts, dans l'épisode zéro des saisons. Je vous ai expliqué pourquoi je fermais l'effet créat, pourquoi ça me faisait du bien aussi. Et finalement, tout ça, je l'ai expliqué, j'ai enregistré mon premier podcast en juin et on se retrouve en novembre. Enfin, bientôt. On est mi-octobre. Et donc, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça va faire six mois. Ça fait six mois que je n'assume pas. Ça fait six mois que je fais les choses entre les lignes, mais pas vraiment officiellement. Alors, oui, ça m'a pris du courage de lancer tout ça, de fermer l'effet créat, d'apprendre à nouveau des nouvelles techniques avec le podcasting, de m'organiser, de changer mes façons de faire, mes façons de voir, de lire beaucoup sur le développement personnel, de participer à un nombre de webinaires et d'écouter activement des podcasts à gogo. Mais je n'assumais toujours pas. J'ai déménagé et je pense qu'un déménagement est prompt en fait à des changements très importants dans la vie et entre autres de carrière. Et quand on se présente pour la première fois, c'est là qu'il faut s'asseoir, c'est là qu'il faut dire « Ok, moi dans la vie, je suis ça. » Je me suis présentée à mes nouveaux voisins comme maman à la maison. Je n'ai rien contre les mamans à la maison. Ne vous inquiétez pas. Je suis une maman dans l'âme. Mais je ne me suis pas présentée comme Sophie Roux. Je ne me suis pas présentée comme auteure. Je ne me suis pas présentée comme podcasteuse. Je ne me suis pas présentée non plus comme coach. Et pourtant, c'était l'occasion. Dans les derniers mois, j'ai vraiment travaillé très fort, très fort, très fort pour oser être moi, pour m'affirmer. J'ai commencé par changer de nom de famille parce que je me suis mariée. Et puis, je pense qu'il y a eu un déclic avec le changement de nom en étant plus Sophie Léal mais en devenant Sophie Roux. je me créais une nouvelle personnalité. Je me créais un nouveau personnage. Je me créais un nouveau moi. Évidemment, je vous ai souvent parlé de mon hospitalisation, tout ça qui m'a fait comme un gros effet d'électrochoc. Le fait que je ne voulais plus être passagère du train de ma vie mais bien chauffeuse du train de ma vie. j'ai commencé à coacher des personnes. J'ai commencé à faire du coaching de groupe. J'ai commencé à écrire un livre. J'ai fait un premier brouillon que j'ai présenté à mon conjoint. Il m'a dit, c'est nul. J'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Je pense que je suis à la cinquième version déjà. J'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses qui m'amènent vers la personne que j'aimerais être. Et il me manquait une chose importante. Et cette chose importante, ça vous paraît banal. Est-ce que vous connaissez LinkedIn ? LinkedIn, c'est un réseau social de travail. Donc, vous créez un profil et dedans, vous mettez, c'est un peu comme un CV en ligne mais vous vous connectez à d'autres personnes. Évidemment, dès que vous changez un point et une virgule, toutes les autres personnes de votre entourage, si vous le désirez, reçoivent une notification qui dise attention, cette personne a changé ceci, elle devient cela. Donc, ça vous permet déjà de garder tout votre réseau de travail mais aussi d'être un petit peu au courant des évolutions, des carrières de tout un chacun. Moi, LinkedIn, j'ai tous mes anciens collègues dessus, mes anciens boss, des personnes que j'ai rencontrées, des chercheurs de tête. Bref, j'étais pas mal active avant sur LinkedIn. Ben, vous savez quoi ? J'avais toujours pas changé. J'avais toujours pas changé mes statuts. J'ai marqué que je travaillais toujours pour l'Effet Créa alors que ça fait six mois que je faisais plus rien et que le site est maintenant fermé. Et puis, ben, j'ai ouvert et j'ai fermé plusieurs fois mon profil. J'ai voulu changer. J'ai voulu changer une première fois. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je mets ? Ok, podcasteuse. Podcasteuse, déjà, est-ce que c'est francophone ? Enregistreuse de balado-diffusion. C'est un peu pompeux comme titre. Alors, je me suis dit, non, non, pas ça, pas ça. De toute façon, je fais pas que des podcasts, je fais d'autres choses. J'écris aussi. Ben, pourquoi est-ce que je marque pas que je suis auteur ? Mais j'ai rien sorti. J'ai pas sorti de livre, j'ai rien fait. J'ai juste un beau brouillon. Et puis, je me suis dit, mais, pourquoi est-ce que je marque pas que je fais du coaching ? Parce qu'après tout, j'en fais pas mal depuis plusieurs mois. Et j'arrivais pas. J'arrivais pas à le sortir de moi, j'arrivais pas. Ben, j'ai pris mon courage à demain. J'ai pris une grande respiration. Et je me suis dit que, de toute façon, c'était moi. C'est qui je suis. C'est qui je suis maintenant. Puis, je suis tout ça. Je suis une podcasteuse. Je suis une coach. Je suis une auteure. J'aimerais ça être une conférencière. Puis, je le lance dans l'univers. Ben, je l'ai fait. J'ai changé mon LinkedIn. Puis, vous savez quoi ? J'en suis pas morte. Je me dis que j'ai été ridicule de pas l'avoir fait plus tôt. Puis, vous savez quoi ? Ben, je me suis sentie soulagée. Enfin, j'assume qui je suis, qui j'aimerais devenir, vers quoi est-ce que je tends ? Alors, ma prochaine étape dans le fait d'oser être moi et d'assumer qui je suis et vers quoi je m'en vais, ben, ça va être d'en parler à ma famille et à mes amis les plus proches. Mes amis les plus proches sont déjà pas mal au courant de mon changement de carrière. ma famille commence à le savoir, même si tout le monde ne le sait pas encore. Donc, je pense que je vais juste faire un gros post de Facebook avec plein d'amour. Et puis, vous savez quoi ? Je m'en fous de leur jugement. Je m'en fous du jugement de tout le monde. Je sais que je suis capable. Je sais que je l'ai en moi. Alors, oui. Je ne coach toujours pas officiellement parce que je travaille encore sur mes formules. Je n'ai toujours pas édité de livre. Est-ce que j'ai vraiment le droit de m'appeler auteur ? À partir de quand ? À partir de quand est-ce qu'on a le droit de changer de titre ? À partir de quand est-ce qu'on peut changer de titre ? Plutôt, vous le ferez. Plutôt, vous allez être heureuse. Plutôt, vous allez être soulagée. Si vous voulez devenir une blogueuse, si vous êtes une blogueuse, mais dites-le. Mettez-le dans votre compte LinkedIn, sur votre Facebook, n'importe où. Mettez-le, criez-le au monde. Si vous faites de la photographie en plus de votre travail vivrier, on va dire. Marquez-le. Vous êtes une artiste photographe. Vous avez le droit. Puis si vous êtes juste une artiste parce que vous aimez ça peindre, puis que vous peignez des toiles, puis que ce soit votre première ou votre cinquantième toile, vous avez le droit de vous appeler artiste. On a le droit de s'appeler artiste à partir du moment où on prend un pinceau et puis qu'on a une idée. Oser et s'affirmer, je dirais que ça commence dès le début. Ça commence dès la genèse, dès l'idée, dès la première idée, dès les premiers petits papillons dans le ventre que vous avez. Parce que, je sais, je vous le dis souvent, mais les papillons, c'est fait pour voler. Puis si vous ne leur donnez pas des rêves à vos papillons, si vous ne les soutenez pas, ils ne voleront pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit oser être soi-même ? Pourquoi est-ce qu'on doit s'assumer ? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? J'ai envie de vous demander. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez toujours pas fait aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous ne vous assumez pas ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous avez peur du jugement ? Peur d'oser ? Peur de prendre trop de place et de vous faire taper sur le museau ? Peur de la jalousie ? Alors là, je tiens à vous dire que votre projet soit au jour moins 150 ou au jour plus 1500. Vous avez l'idée. Vous avez le talent. Vous avez l'énergie. Vous avez les ressources. Vous avez absolument tout en vous pour oser être vous. Pour vous assumer. Et avant de chercher la reconnaissance des autres, commencez par votre propre reconnaissance personnelle. c'est difficile. Ça peut prendre du temps. Vous allez certainement procrastiner dans ce chemin-là. Mais à partir du moment où vous allez commencer à vous appeler de la bonne façon, vous allez voir des portes énormes s'ouvrir devant vous, des ponts se faire entre la personne que vous aimeriez être et la personne que vous êtes actuellement. je vais vous proposer un exercice. Alors, un exercice pas forcément dans votre carnet de notes cette fois-ci. Je vais vous demander de vous lever puis d'aller à votre salle de bain. Puis vous avez le droit de fermer la porte si vous voulez. Ouais. Vas-y. Parfait. Je vais vous demander de vous mettre face à votre miroir. Vous allez bien ancrer vos pieds dans le sol, être droit, les pieds légèrement écartés. Puis regardez-vous bien droit dans les yeux et prononcez votre titre, le titre que vous vous donnez. que votre cœur vous donne, que votre tête vous donne. Puis le titre, certainement, que vous n'osez pas dire. Alors, commencez par dire je suis, suivi de votre nom et votre prénom. Donc, moi, c'est je suis Sophie Roux. Et puis, vous allez continuer avec je suis, suivi de votre titre. Alors, ben moi, je suis Sophie Roux. Je suis coach, auteur, podcasteuse et conférencière. Puis vous allez répéter une couple de fois. Puis vous regardez bien droit dans les yeux puis vous y croyez. C'est beau ? Oui ? Ok, vous pouvez sortir de la salle de bain. Puis je vais vous demander de répéter cet exercice pendant une semaine, sept matins, sept soirs. prenez le temps de le faire. Soyez relax quand vous le faites. Puis il va falloir le faire sortir de votre salle de bain maintenant. Vous allez commencer à vous exprimer devant les autres et à dire qui vous êtes. et puis, ben, si jamais ils vous disent mais qu'est-ce que tu racontes là ? Ben non, c'est pas toi, t'as pas fait d'études. Ça, le nombre de fois où je l'entends. Parce que je suis une autodidacte puis j'ai pas fait d'études. Ah oui, je lis énormément. Alors oui, je regarde énormément de webinaires, énormément de vidéos sur YouTube. J'écoute énormément de podcasts. Mais c'est parce que j'ai cette ouverture d'esprit là et que j'ai cette volonté là. Je me le mérite. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort pour en arriver là. Attendez, je vais mieux vous le dire. Vous le méritez. Oui, oui, vous là. Oui, vous, la personne entre les écouteurs. Vous le méritez. Vous avez le droit d'oser être vous. Vous avez le droit de vous affirmer. Vous avez travaillé fort pour en arriver là. Vous travaillez fort tous les jours. Vous avez le droit de vous accomplir. Vous avez le droit d'avoir du fun. le jugement des autres et la peur du jugement des autres. Je dirais que c'est ça, c'est à travers ça que j'ai eu le plus de difficultés. Parce que j'avais peur et le syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est qu'on a peur du jugement des autres. On a peur de ne pas être à notre place. On a peur de ne pas être à la hauteur. Mais je me suis dit mais qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que j'attends pour tenter ? Qu'est-ce que j'attends pour tester ? Qu'est-ce que j'attends pour découvrir où est ma place ? Puis si je ne le visualise pas, si je ne le vois pas, si je ne le dis pas, ben je n'irai jamais, je ne ferai jamais ma place et je ne trouverai jamais ma place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaitais vraiment, vraiment, vraiment fort vous parler de l'importance de votre affirmation, de l'importance d'oser être vous-même, même si ça va à contresens, même si c'est difficile. Parce que juste le fait de le dire, ça va être la première étape, une première étape parmi plein d'autres changements dans votre vie. Alors, vous me dites certainement, vous vous dites certainement, mais pourquoi est-ce que je vais oser être moi ? Pourquoi est-ce que je vais sortir de ce petit confort, de ma petite zone de confort, mon doux cocon que je me suis tissé, dans lequel je suis si bien, qui m'étouffe un peu, mais bon, dans l'ensemble, on s'entend bien, le cocon et moi. j'aime à peu près ma vie, je suis pas mal satisfaite. Alors, pourquoi oser être vous ? Ben, oser être vous-même, ça va vous donner plus de contrôle, ça va développer votre force, ça va développer votre clarté, ça va également vous permettre d'avancer dans la vie. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais jeune, ça me stressait énormément quand on me demandait, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, Sophie ? Et je sortais des trucs. Moi, dans la vie, qu'est-ce que je voulais faire ? J'ai voulu être ergothérapeute, j'ai voulu être designer intérieur, j'ai voulu faire plein de choses, mais je me suis jamais exprimée et je me suis retrouvée à faire des études qui me plaisaient coup-ci, coup-ça, mais qui me permettaient de trouver un travail rapidement. Et puis, depuis, je fais des petits jobs. Enfin non, je fais pas des petits jobs, je change de travail constamment, par contre, ça c'est vrai. Et puis, maintenant, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sophie ? Je me sens, juste à vous le dire, là je viens de déglutir, ça me stresse. Ça me stresse parce que je me sens pas forte. ça me stresse parce que je sens qu'il y a un décalage entre la personne que j'aimerais être et la personne que je suis. Il y a un énorme décalage, il y a un gap, il y a un canyon, comme je vous disais tantôt. Et le fait d'oser être moi, de m'assumer, ça me permet de créer un pont qui va de la personne à qui je suis maintenant, à la personne, vers la personne vers laquelle j'aimerais être, vers un futur accompli. et pas vers quelque chose qu'on aimerait que je sois. On aimerait que je sois une bonne employée, on aimerait que je sois une bonne project manager, on aimerait que je sois je ne sais pas trop quoi. Mais c'est pas moi. Alors oui, j'ai des skills, skills c'est quoi ? Déjà en français, je ne me rappelle jamais. J'ai des compétences, j'ai plein de belles compétences. J'ai plein de belles compétences et d'autant plus que je suis une bonne élève et que comme je suis bonne élève, j'ai le plaisir, j'ai l'envie, pardon, j'ai l'envie de faire plaisir, j'ai l'envie de satisfaire les autres. Mais à satisfaire les autres, je ne me satisfais pas. Je vais vous raconter ma dernière histoire du jour. C'est que quand j'étais project manager, donc je travaillais dans une agence, donc à cette époque-là, dans cette agence-là, et les projets arrivaient dans mes mains une fois que le contrat a été signé et donc une de mes premières étapes était de contacter le client et de l'inviter à nos bureaux et de faire ce qu'on appelle en project managing un kick-off. Un kick-off, c'est un lancement, un lancement du projet où pendant cette rencontre-là, le client nous parle de son projet et puis on détermine un petit peu les guides, les barrières, les frontières et on brainstorm aussi. C'est très important un kick-off dans un projet et ça permet vraiment de bien commencer le projet. Et une des premières choses qu'on faisait à cette rencontre-là, c'est qu'on faisait un tour de table et chacun se présentait. Donc, les membres de mon équipe, moi-même et le client aussi. Et donc là, on faisait le tour de table et vous savez quoi ? Je ne savais toujours pas me présenter. Pourtant, j'étais une bonne, je pense que je suis même une bonne project manager. Je suis capable de mettre des très très gros projets, des plus petits aussi, mais des très gros, à très gros chiffres avec un peu le genre de projet tentaculaire où il faut vraiment avoir un oeil partout en même temps. Et donc, c'est ça, tout le monde se présentait. Alors oui, moi j'ai travaillé sur ça, m'efforcer, si, si, cela, machin. Puis moi, moi c'est Sophie, vous me connaissez, je vous ai déjà contacté, on a déjà chaté un moment par téléphone. Et puis, j'ai dit, donc mon rôle de project manager, c'était d'être le lien entre le client et mon équipe. Un de mes rôles aussi, était d'amener à faire briller mon client. Puis un jour, un de mes boss, en sortant d'un de ses meetings, kick-off, m'appelle dans son bureau. Puis bon, on avait eu un très bon meeting avec ce client-là. Et il m'a dit, mon Dieu Sophie, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille sur ta présentation ? Qu'est-ce que c'est plate ? J'en ai marre de t'entendre toujours dire la même chose à toutes les rencontres. C'est sorti cash comme ça, mais il était cash. Mais en fait, ce que révélait cette situation-là, c'est que project manager, oui, j'aimais ça, mais ce n'était pas moi. J'étais tiraillée. J'étais tiraillée parce que ce que je voyais dans mon futur, ce n'était pas du project managing. Ce que je voyais dans mon futur, c'était autre chose. Je voyais, je me voyais conférences, je me voyais écrire un livre, je me voyais faire d'autres choses que juste du project managing. Puis j'ai tripé ce job-là, j'ai aimé ce job-là. Mais je n'aimais pas la personne que j'étais. Je n'aimais pas ce que ça me faisait faire. J'étais tiraillée et constamment, le gap entre la personne que j'étais et la personne vers quoi j'aimerais être, ce gap-là, il s'agrandissait sans arrêt. Et j'étais tiraillée et j'étais malheureuse. Je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas en contrôle. Et d'ailleurs, toutes les personnes que j'ai rencontrées à cette période-là de ma vie, en dehors du travail, mais quand elles me demandaient « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? » Je ne leur disais pas que j'étais project manager, je leur disais « J'écris dans un site, mais je ne disais pas que j'étais blogueuse non plus. » Je me présentais mal partout parce que je n'assumais pas, parce que je n'assumais pas qui j'étais, je n'assumais pas vers quoi je voulais aller. Le fait d'avoir radicalement changé beaucoup de choses dans ma vie au cours des derniers mois, le fait d'oser être moi, ça me donne du contrôle. Ça me donne du contrôle sur l'image que je donne de moi. ça me donne du contrôle sur mes actions parce que je sais vers quoi je m'en vais. La vision est claire. Je connais les étapes. Ça me donne de la force. Ça me donne de la force parce que justement, comme je me sens moins tiraillée entre la personne que je suis maintenant et la personne que j'aimerais être, je me sens bien, je me sens à ma place. Puis je n'ai pas peur. Donc oui, sortir du cocon, ça va vous demander de l'énergie. Ça va vous demander du courage. Puis tout votre corps va être contre vous. À commencer par les pensées du doute. Puis là, je vous encourage grandement à aller écouter le podcast sur comment combattre vos doutes. Mais c'est ça, vous allez commencer par douter. Vous allez avoir certainement des bobos de santé. peut-être mal à la gorge pour ne pas dire qui vous êtes. Mal à la tête pour vous empêcher de réfléchir. Puis mal au dos parce que le dos, c'est la colonne, c'est ce qui tient tout. Je crois beaucoup en le fait que nos petits bobos physiques, ça traduit d'autres mots. Ça traduit autre chose, des choses beaucoup plus profondes qu'on y croirait. Donc, pourquoi oser être soi ? Ben, je vais juste finir par vous dire ça en fait. Que oser être soi, oser être vous-même, ça va juste développer votre bonheur. ça va juste vous permettre d'être plus heureuse, d'être plus forte, d'accueillir plein de changements dans votre vie. Puis c'est correct si vous vous trompez. Si aujourd'hui, vous dites que vous êtes auteur, mais que demain, peut-être pas demain, mais dans quelques mois, vous vous rendez compte que ce n'était pas pour vous. Je pense qu'aujourd'hui, tous les jobs, tous les jobs que j'ai eus m'ont mené à ce à quoi je suis faite, m'ont guidé par des chemins tortueux, mais ils m'ont quand même guidé vers ce que je voulais. quand je regarde mon passif de carrière, et justement, c'est une réflexion que je me suis faite au cours d'une conversation dernièrement, c'est que l'aide, le partage ont toujours, toujours, toujours fait partie de mes piliers de vie, ont toujours fait partie de ce que je cherchais dans le travail, de ce que j'accomplissais dans mon travail. Alors, j'espère que vous allez trouver la force en vous et que vous allez oser être enfin vous-même. Merci une fois de plus pour ce podcast, ce podcast vraiment particulier parce que j'espère vraiment qu'il va allumer une petite flamme, une petite étincelle en vous et que ça va vous permettre de briller et d'oser être vous et de vous affirmer. Si vous souhaitez me laisser des commentaires, n'hésitez pas à le faire sur notre site web creativelifestyle.fr ou encore sur la page Facebook de Creative Lifestyle. N'oubliez pas de me laisser des petits cœurs et des petites étoiles sur Soundcloud ou iTunes. C'est la meilleure façon de me récompenser pour tout le travail que je fais pour vous. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501